Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et aujourd'hui on va parler de Jack 2 Alors Jack 2, un jeu PS2, le jeu qui a directement fait suite à Jack & Daxter premier du nom Qui était également sur la PS2, un jeu de la société Naughty Dog d'ailleurs Alors autant j'ai adoré Jack & Daxter, autant Jack 2 je l'ai juste aimé quoi C'est à dire que c'était un jeu que j'ai apprécié Jack 2 Mais comparé à Jack & Daxter pour moi il ne fait pas le poids Jack & Daxter premier du nom était pour moi bien meilleur Et on va y revenir peut-être tout au long de la vidéo Tout au long de la vidéo Donc on va commencer par les graphismes de Jack 2 Alors les graphismes sont beaux Quoique un peu sombre mais Les graphismes sont beaux Sauf qu'il y a un effet de tearing assez récurrent Alors le Tink si vous ne savez pas ce que c'est En gros c'est un genre de découpage horizontal de l'écran Et je trouve ça assez dérangeant personnellement Parce qu'il intervient beaucoup trop fréquent dans le jeu Alors Jack 2 aurait pu Aurait pu Aurait pu Entre guillemets être candidat Pour être l'âge des jeux les plus beaux de la PS2 Malheureusement ce n'est pas le cas Même si dans le jeu on n'approuve pas forcément Certains choix de design Certains choix esthétiques Notamment les décors Qui je trouve sont beaucoup trop industriels Des décors beaucoup trop industrialisés Mais les animations Il y a quand même de très 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 belles animations Des animations sublimes Et aussi un certain nombre de détails Affichés à l'écran Qui pour un jeu PS2 Ne sont vraiment pas négligeables Il y a des jeux PS2 beaucoup plus moches que ça Si vous avez joué à la PS2 Vous le savez Alors au niveau de la jouabilité du jeu Alors les contrôles Les boutons Les différentes choses qu'on peut faire Avec notre personnage dans le jeu C'est resté globalement la même chose C'est resté les mêmes touches Qu'on fasse une chose ou l'autre C'est resté plus ou moins la même chose Que dans le premier volet Donc des contrôles qui sont efficaces Et impeccables Je veux dire Voilà Ça reste quelque chose de bien Même si on a des armes en plus dans le jeu Mais bon Ça arrive pas forcément Dès le début du jeu Donc voilà Par contre Ce que je n'aime pas trop en fait C'est que à la base Jack and Axel C'est un jeu de plateforme Alors On nous a vendu Jack 2 Comme un jeu de plateforme Mais à titre personnel Je trouve beaucoup plus Qu'il s'agit d'un jeu d'action Je trouve ça plus Comme un jeu d'action Qu'un jeu de plateforme Le premier C'était clairement un jeu de plateforme Personne ne remettra En doute ça Tandis que le deuxième On nous l'a vendu Comme un jeu de plateforme Mais pour moi C'est plutôt un jeu d'action Et moi Comme à l'époque J'étais vraiment Un mec friand De jeu de plateforme Ce Jack 2 M'a un peu déçu Du fait que c'était plus De l'action Que de la plateforme Il y a des phases de plateforme Dans Jack 2 Je ne le dis pas Mais Voilà C'est plus de l'action Que de la plateforme Bien évidemment C'est mon avis à moi Ça n'engage que moi Mais c'est ce que je trouve Et aussi par contre Le niveau de difficulté Du jeu C'est plus de la plateforme Mais c'est pas pour ça Que le niveau de difficulté Du jeu A été abaissé Au contraire de ça Il a été ré-ré-ré-houssé J'ai eu beaucoup de mal A finir ce jeu Alors bien évidemment J'étais plus jeune Quand je l'ai fini Mais j'ai quand même eu du mal Et je pense que ce niveau de difficulté Pourra agacer plus d'un joueur Qui voudrait tester Jack 2 Aujourd'hui Alors au niveau Au niveau de la durée de vie Alors la durée de vie Est quand même assez Assez honore Assez honore En fait ce qui rend Le jeu Jack 2 Assez long C'est le fait Surtout qu'il soit difficile Le jeu n'est pas facile Donc vous mettrez un certain temps Pour le finir Vu que la difficulté Est assez Assez élevé Qu'on va dire Parce que du coup Ça va nous obliger A recommencer Plusieurs fois Le même niveau Plusieurs 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 fois On ne sait pas combien de fois Mais plusieurs fois Le même niveau Ce qui va du coup encore Alourdir la durée de vie du jeu Alors si je peux vous donner un conseil Si vous jouez à ce jeu là C'est de privilégier les poses Pas forcément en bouvant une soupe roi co Mais privilégier les poses Les poses quand même Car Vu que le jeu est assez dur Et que vous allez devoir recommencer Plusieurs fois À certains niveaux Ça risque de vous énerver assez vite Et du coup Faites des poses Pour vous calmer Parce que c'est un jeu Où on peut S'emporter Et s'énerver très vite Vu la difficulté Vu le fait Qu'on doit recommencer 36 fois Les fins de même niveau Je pense que c'est plus simple Faire des poses pour vous Et ce sera aussi plus simple Pour votre manette Et pour la console aussi En l'occurrence C'est peut-être même Pour votre télé Parce que Si vous pétez votre console Votre manette Et votre télé Après vous serez un peu dégoûté Donc En jouant à ce jeu là Même si vous devez recommencer 36 fois le même niveau C'est pas grave Mais faites des poses En buvant Une soupe roi co Ou non Donc voilà Au niveau de la bande son Alors là c'est plutôt Un point positif On reconnait bien Les bons sons Qu'il y a dans Beaucoup de jeux De Naughty Dog Dès les premières notes On se dit Ah ça C'est un jeu Naughty Dog Ils ont vraiment Une patte musicale Particulière Même si c'est pas forcément Le même compositeur Qu'a fait tous les jeux Naughty Dog On sent que Sur Jack and Daxter On sent que Enfin sur Jack 2 On sent que c'est Ah C'est pas mal C'est vraiment pas mal Ils ont fait Ils ont certains arrangements Musicals Dont On se crée en fait Alors il y a des voix aussi Bien évidemment C'est un jeu Le premier était doublé en français Donc Je trouve ça normal Qu'on double le deuxième Ça n'aurait pas eu de sens Sinon Alors le doublage Est toujours aussi excellent Ils ont gardé Les doublages du premier Enfin pour certains personnages Parce que Dans le 2 Il n'y a plus tous Les personnages du premier Mais la plupart Des personnages Qu'on avait dans le premier Qui avaient Une voix off Ils ont gardé La même Une voix française C'est vraiment Un doublage Vraiment sur mesure Je trouve Je vois pas Ces personnages là Et qu'une autre voix Personnellement Donc Ça va très très bien Avec l'esprit du jeu Au niveau du scénario Alors là C'est un petit point négatif Mais c'est un point négatif Qui va être assez personnel Je trouve que Jack 2 Le scénario de Jack 2 Est beaucoup plus sombre Et plus mature Que le premier épisode Le premier épisode Était assez coloré Il y avait Etc Tandis que le 2 Je trouve c'est simple J'ai apprécié le jeu Mais je le trouve Beaucoup plus dark Beaucoup plus sombre Beaucoup plus sérieux Je dis pas que le premier jeu N'était pas sérieux Mais Ce deuxième jeu Même si il y a De toute façon Encore des petites Des petites blagues Par-ci par-là De Daxter Je trouve le jeu Beaucoup plus Plus sérieux Plus mature Plus sombre Alors si le premier jeu A été comme ça J'aurais rien dit Mais Le deuxième Enfin le premier N'était pas comme ça Donc C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Qu'il y a beaucoup de gens Qui ont joué au premier Au deuxième Mais qui n'ont pas fait Les opus Qui suivaient Car ils ont été Déçus du deuxième Moi naturellement J'ai fait les autres Quand même Mais Je garde quand même Une préférence Pour le premier Qui était un jeu Assez fun Et coloré Alors que le deuxième Il était assez mature Sérieux Et sombre Et ça m'a un peu déplu Mais bon J'ai apprécié le jeu Quand même Mais Je suis un peu déçu De la direction Artistique Que Jack Jack and Daxter La série a pris Alors bien évidemment Outre le fait Que c'est plus sombre Et plus sérieux Le scénario Lui Est quand même Beaucoup plus travaillé Ça c'est positif Ça c'est assez positif Du coup en toute l'histoire On va suivre en fait La vengeance du héros Qui va être longue Semée d'embûches Et comme le jeu est dur Ça va mettre du temps Mais au final Voilà Alors Ma conclusion Qu'est-ce que j'ai pensé De Jack 2 Alors Jack 2 Est un jeu Que j'ai apprécié Mais dont malheureusement J'ai quand même été déçu J'ai quand même été assez déçu De ce Jack 2 Parce qu'à la base Quand j'ai à l'époque De Jack 2 Moi je m'attendais A retrouver un jeu Comme Jack and Daxter Premier du nom Je m'attendais à retrouver La même ambiance Le même titre accrocheur Que j'avais Que j'avais adoré De mes jeux préférés Je m'attendais à avoir Un deuxième opus Qui aurait été A la hauteur Au moins du premier Malheureusement C'est pas le cas C'est un jeu Qui est sorti En fin d'année Et je ne sais pas Quelle année c'était Mais cette fin d'année Là Il y a eu Beaucoup de Très 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 bons jeux Sur la PS2 Limite à se demander Que si on les avait tous Comment est-ce qu'on aurait eu Le tour de tous les faire Mais vraiment Cette fin d'année Là A été vraiment Rempli d'énormes Énormément de jeux Malheureusement Dans tous ces jeux Qui sont sortis Fait d'année Je trouve que malheureusement Jack 2 Était l'un des plus mauvais J'ai bien aimé Alors j'ai aimé le jeu Je ne dis pas Que je ne l'ai pas aimé Mais je trouve que Ce Jack 2 Était l'un des plus mauvais Jeux sortis En cette fin d'année Je n'ai pas Accroché de fou J'ai bien aimé Mais je n'ai vraiment Pas accroché à l'univers C'est surtout Le fait que c'était Plus sombre Les décors Je m'attendais A un Jack et Dexter Numéro 2 Donc une suite Et là J'avais une suite Mais une suite Qui n'avait plus aucun Aucun rapport Enfin pas aucun rapport Avec le premier Mais Les décors Ça n'avait plus rien à voir Je ne sais pas Si c'est Quelqu'un d'autre Qui a produit le deuxième Enfin je ne sais pas Mais Enfin je sais bien Que c'est une ulti Dans les deux cas Mais Je ne sais pas Ils ont vu faire un jeu Sondré Moi ça ne m'a pas plu Plus que ça Même si les suivants Sont un peu pareils Je les ai fait Je les ai appréciés Mais Rien à voir avec le premier Rien à voir avec le premier En plus Jack 2 Il a de la barbe Et tout Alors c'est un jeu Que je pourrais éventuellement Ressortir Et rejouer Comme ça Si je ne peux rien De faire Mais sinon Ce n'est pas un jeu Auquel je rejouer Bien évidemment J'ai dû rejouer Pour vous faire la vidéo Mais Voilà Ah oui d'ailleurs Un petit détail Un petit détail Que je vais vous préciser De cette série Paron Gaming Alors Vous voyez souvent Que quand je parle Maintenant actuellement Il y a des Un gameplay du jeu Alors Ce n'est pas toujours Moi qui joue Des fois C'est moi qui joue Réalement au jeu Pour faire la vidéo Sauf que malheureusement Comme des fois Je suis un petit peu A la bourre Pour ressortir la vidéo Je suis obligé De prendre un gameplay Qui existe sur Youtube J'espère que les personnes Dont je prends le gameplay Pour illustrer ma vidéo Ne m'en voudront pas Bon généralement C'est des personnes Qui vont aller Disperantir Moi je crois 10 minutes de la vidéo Je pense que ça devrait aller Non donc voilà Des fois je suis un peu A la bourre Du coup c'est pas moi Qui vous fait Le gameplay du jeu Mais Mais voilà Pour celui-ci Je ne sais pas Si c'est moi Qui vous aurais fait Le gameplay ou pas On verra Enfin je le verrai Au moment de faire De vraiment monter la vidéo Parce que là Vous la voyez Donc elle a été montée Et tout Mais au moment où je parle La vidéo est juste En construction Donc voilà Comme je disais C'est Jack 2 C'est un jeu Auquel on n'a pas Forcément envie De rejouer Sauf si vraiment On a fait Tous les jeux Qu'on avait Et qu'on s'ennuie Et que vraiment On ne sait pas Qu'avoir quoi faire Éventuellement Là on pourra Le ressortir Sinon Ce n'est pas Forcément un jeu Qu'on aura envie De refaire En fait Attendez Je vais boire Un petit coup de dos Et on termine Enfin on enchaîne Et on termine Parce que je pense Que j'ai plus Je vais vérifier Si j'ai pas Quelqu'un d'autre Sur mon téléphone Mais même temps Que j'ai plus grand chose A vous dire Sur ce Jack 2 Ouais donc Comme je le disais Jack 2 Est un jeu Auquel on rejouera Si on a vraiment Plus rien à se mettre Sous la dent Sinon Sinon Non Donc voilà Comme je vous l'ai dit Je n'ai plus aucune note Sur mon téléphone Enfin Aucune note Pour ce jeu là Donc comme je vous le dis Ce Jack 2 A été pour moi Un jeu Que j'ai apprécié Mais quand même Une grosse Grosse déception Comparée au premier Mais c'est pas pour ça Que j'ai pas Parce que je suis déçu De un jeu Que le jeu N'est pas appréciable J'ai été déçu De Pokémon Épée et bouclier Pourtant J'ai quand même Apprécié le jeu D'ailleurs On fera sûrement Une vidéo Sur épée et bouclier Dans les épisodes Futurs D'ailleurs Il faudra aussi Que je vous fasse Un épisode Sur Pokémon Écarat Et Pokémon Violet Les jeux Qui sortent Dans quelques jours Maintenant Alors où je fais Cette vidéo Mais bon Faut savoir Que je ne peux pas Vous faire Une vidéo Sur un jeu Qui vient de sortir Parce qu'il faut Que j'ai joué Au jeu Et que je l'ai fini Et donc Sauf les jeux Qui n'ont pas Réalement fait Comme les FIFA Par exemple Mais ouais Donc du coup Ouais Il faut que j'ai Il faut que j'ai joué Au jeu Et que j'ai fini Le jeu L'aventure principale Et si possible Le post-game aussi Pour pouvoir peut-être Vous en parler Donc voilà Pour Pokémon Écarat et Violet Ils auront leur vidéo De parlant gaming Mais ce sera Dans les mois à venir Le temps que Je procure le jeu Enfin le jeu Je l'achèterai Le jour de la sortie Mais le temps Que je le fasse Tout simplement Donc Ne vous inquiétez pas Des jeux que j'ai fait A l'époque Il y en a encore Pas mal On a encore De bons bons épisodes En perspective Sur différents jeux Donc bref Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si elle vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu N'hésitez pas Un pouce bleu Voilà N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas A commenter la vidéo La partager Bref Faites plein de choses Je vous embrasse Je vous embrasse Je vous fais des bisous Portez-vous bien Et moi je vous dis A bientôt Pour un prochain épisode De Parlons Gaming Ou un prochain épisode De quelque chose d'autre Peut-être un podcast Peut-être une vidéo Un peu spéciale Peut-être On verra bien Bref Quoi qu'il en soit Merci à tous D'avoir regardé Cette vidéo Je vous prépare Plein de choses À venir D'ailleurs Pour l'année 2023 Il risque d'y avoir Pas mal de choses Car Nous fêterons Les 10 ans De la chaîne Donc pas mal de choses En perspective Qui vont arriver Ne vous inquiétez pas On prépare tout ça Calmement Doucement On prend notre temps Mais on fait les choses bien Bref Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Et moi je vous dis À la prochaine Pour une prochaine vidéo Et Bye tout le monde L'avenir s'annonce Des plus sombres Des villes assiégées Dont les rues Sont le théâtre De combats sans merci Alors que tout espoir Semble perdu Notre sort Repose Entre les mains De deux héros Eh Pourquoi on se tape L'émission des plus nazes Donnez-moi des renseignements Où est-ce qu'on est là ? Parce que Je ne t'aime Pas Le baron va bientôt Être à court d'écrou Et les métalades Être à court de patience Mais Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est de sa faute Je n'arrive pas à vous contrôler C'était cool On recommence Ça peut être gênant Pour aborder les filles Jack est de retour Et cette fois Il va faire des dégâts Automne 2003 Le temps de la revanche Vous pouvez compter sur nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501